Lors de leur campagne électorale de dîner en brocante, les candidats sont amenés à rencontrer des milliers de personnes. L'une de ces rencontres suscite la polémique à Scarbeck. Jean-Pierre Van Gorp est en effet accusé d'avoir rencontré la Fédération Turque de Belgique, une association liée à un parti ultra-nationaliste turc. Éclairage avec Benoît Ferrier et Stéphanie Merrière. L'échevin Jean-Pierre Van Gorp fait à nouveau parler de lui. Avec d'autres candidats scarbecois PS, il a rencontré en nous des représentants de la Fédération Turque de Belgique pour parler de son programme électoral. Or, cette association est liée à un parti ultra-nationaliste turc, le MHP. J'y ai été avec Bernard Clerfay et Bourgogemestre et avec d'autres personnes à de nombreuses reprises sans que jamais on ait su qu'il y avait un problème. Néanmoins, vu la tension actuelle en préparation des élections communales, Je me suis un petit peu renseigné auprès de mon chef de cabinet qui est une personne d'origine turque et de gauche. Cette personne m'a dit que je ne vais pas trop m'inquiéter. C'est une association avant tout culturelle d'une part. Et c'est vrai qu'elle est liée à un parti de centre-droit en Turquie qui a d'ailleurs participé il n'y a pas tellement longtemps à un gouvernement. S'il s'avère que ce mouvement ou cette association est d'extrême droite, bien entendu le PS arrêtera les candidats bien entendu tout contact avec cette association. Cette analyse politique diffère fortement de celle d'un journaliste turc engagé à gauche et qui a dû fuir son pays pour ses opinions politiques. La fédération turque c'est une organisation parallèle de partis d'action nationaliste, un parti ultra-nationaliste de Turquie. Et depuis des années, il a une ramification à l'échelle européenne. Ce parti d'extrême droite turc a des visions plus étendues, universelles, comme je disais, de réunir toutes les communautés turcofondes du monde. Et il ajoute que ce parti défend notamment la thèse de la suprématie de la race turque. Ces idées nationalistes se sont popularisées en Turquie, explique Dogen Özgüden. Ce qui influence le discours des candidats d'origine turque aux élections bruxelloises. Ceux-ci savent en effet que leurs électeurs sont surtout informés via les médias turcophones. Pour pouvoir être élus, il faut qu'ils fassent des déclarations satisfaisantes des ambitions ultra-nationalistes de l'objet turc. C'est-à-dire que si on pose une question, par exemple, sur la question de la génocide arménienne, il doit être négationniste. S'il ne le fait pas, il n'a aucune chance d'être élus. Et il regrette que les partis politiques belges n'aient pas préparé depuis longtemps leurs candidats d'origine turque à s'investir dans la vie politique.